Je m'appelle Pascal Falsy, j'ai 51 ans et j'habite dans le printemps de Fribourg. Alors ma vie a basculé après un accident où je me suis fracturé de disques cervicaux qui ont nécessité une première opération en 2009 en urgence, un changement de disque total contre une prothèse, puis une deuxième fois en 2010 pour une deuxième prothèse totale. Et après ça a traîné, traîné jusqu'à une dernière opération en 2015 qui a plus ou moins réglé mon problème. Alors en 2010, avant la deuxième opération, l'assurance perte de gamme à la dille a décidé de me faire suivre par un détective privé en deux fois, une première fois six jours, puis après encore une deuxième fois quatre jours. Alors il m'a principalement suivi autour de chez moi, que ce soit à l'intérieur de mon jardin, en promenade avec le chien, en commission, quand j'accompagnais ma femme ou mes enfants. Et puis ils ont insisté, insisté jusqu'à trouver ce qu'ils estimaient être des preuves à ma charge. Alors par exemple, j'ai ramassé pendant environ dix minutes des feuilles en accompagnant mes enfants dans le jardin. Ça prouvait que j'étais apte à travailler dans mon métier d'informaticien. Ou si je me pochais en avant, ils disaient que je n'aurais pas dû pouvoir me pocher en avant, que je ne grimaciais pas, donc j'avais pas mal, et ainsi de suite. À mon avis, le rapport était subjectif sur beaucoup de points et dirigé pour arriver au résultat désiré par l'assurance. Le détective privé a par exemple profité d'une situation où j'ai un ami qui m'a invité au restaurant du village pour manger, pour me changer les idées. Et puis ce jour-là, il neigeait, donc c'était au mois de mars, et j'ai décidé de m'habiller, puis j'ai pris un moto noir. Et puis le détective privé a estimé que j'allais travailler ou rencontrer un client ou faire une sortie d'affaires. Donc c'était une interprétation totalement erronée de la situation. Quand on découvre, au moment où on découvre la surveillance, où on nous amène, entre guillemets, certaines photos et qu'on nous dit qu'on a été surveillé pendant 10 jours et qu'on est coupable, premièrement, c'est un immense choc. Un choc parce qu'il y a une forme de viol quand même qu'on ressent. Un choc parce qu'on ne se sent pas coupable, donc d'un coup, on nous amène des soi-disant preuves. Et puis sur le moment, il y a peu de preuves qui sont amenées. Donc après, il faut demander le dossier complet. Et puis en analysant le dossier, tout le dossier du détective, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'incohérences, que c'est dirigé. Et puis l'ampleur aussi de la surveillance, plus de 10 jours de surveillance, c'est tellement injustifié. Dans un cas pareil, on se rend compte qu'on a été filmé dans notre jardin, que ça aurait pu se passer. Ça inquiète la famille, les enfants qui étaient petits, se sentent en danger. Ma fille avait longtemps dit « je ne peux pas me déshabiller » sans qu'on ferme les volets parce qu'elle avait peur d'être filmée. L'arrêté de la Cour européenne a mis en évidence le manque de base légale au niveau des détectives privés en Suisse, où il est quand même visible que n'importe qui peut devenir détective et ainsi s'ériger en justicier ou en tout cas amener des preuves au tribunal. Et je pense, à mon avis, que c'est très grave dans notre système. Il est souvent dit qu'il y a des tricheurs et que c'est pour ça qu'on doit des fois restreindre les droits de certaines personnes pour prouver qu'il y a des tricheurs. Bon, la réalité montre qu'il n'y a que 2% de tricheurs et qu'il est difficile de justifier de toujours tirer au canon pour abattre une mouche. Donc, je pense qu'il y a une certaine limite qui ne doit pas être dépassée parce que quand on dépasse ses limites, ça détruit des vies. Quelquefois, encore aujourd'hui, que ce soit mes enfants, ma femme ou moi-même, on a des fois le réflexe de dire « Ah, mais tu crois que cette voiture nous suit ? » « On est encore suivis. » Il y a une sorte de mini-traumatisme qui met du temps à se diluer, qui met du temps à disparaître. Et je ne sais pas si un jour, on sera complètement tranquille de ce côté-là, même si on sait qu'on est coupable de rien du tout, qu'on n'était pas coupable et qu'on est toujours coupable de rien du tout, ce traumatisme, il reste. Le travail de la vie Le travail de la vie